Dans cette vidéo, on va parler de la composition santésimale massique pour le benzène, qui est une molécule de formule brute C6H6. Donc une molécule de benzène contient 6 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène. On nous donne les masses molaires du carbone et de l'hydrogène avec 5 chiffres significatifs. On va donc calculer le pourcentage massique de carbone et d'hydrogène dans le benzène. Je vais l'écrire ici, donc on va chercher le pourcentage massique de carbone et le pourcentage massique d'hydrogène. Alors à quoi est-ce que c'est égal le pourcentage massique de carbone ? Eh bien, dans une molécule de benzène, on a 6 atomes de carbone. On va raisonner ici en mol pour pouvoir utiliser les masses molaires du carbone et de l'hydrogène qui nous sont données dans l'énoncé. Pour une mol de benzène, j'ai 6 mol de carbone. Ce qui signifie que le pourcentage massique de carbone, ça va être 6 fois la masse molaire du carbone divisé par la masse molaire du benzène que je note avec un indice B majuscule. Donc le pourcentage massique de carbone, c'est donc 6 fois la masse molaire de carbone parce qu'on a 6 atomes de carbone dans cette molécule de benzène divisé par la masse molaire du benzène. Et pour l'hydrogène, on a exactement le même raisonnement. Le pourcentage massique d'hydrogène dans le benzène, c'est donc 6 fois la masse molaire de l'hydrogène divisé par la masse molaire du benzène. Donc pour arriver à cette expression ici, il suffit d'imaginer qu'on a une mol de benzène. Et donc dans une mol de benzène, on a 6 mol d'hydrogène. On peut donc utiliser les masses molaire comme masse pour faire le ratio entre la fraction due à l'hydrogène et la molécule complète de benzène. Je vais calculer la masse molaire du benzène ici. Donc la masse molaire du benzène, c'est donc 6 fois la masse molaire du carbone plus 6 fois la masse molaire de l'hydrogène. Ça fait donc 6 fois 12,011 plus 6 fois 1,0079. Ce qui me donne une masse molaire pour le benzène, donc 6 fois 12,011 plus 6 fois 1,0079 de 78,113 g par mol. Donc si je fais les applications numériques ici, mon pourcentage massif de carbone, c'est donc 6 fois la masse molaire du carbone 12,011 que divise la masse molaire du benzène que je viens de calculer, 78,113. 6 fois 12,011 divisé par 78,113, ce qui me donne donc 92,259%. En ce qui concerne l'hydrogène, j'ai donc 6 fois la masse molaire de l'hydrogène qui est donnée ici, 1,0079 divisé par 78,113 g par mol, ce qu'on a calculé ici. 6 fois 1,0079 divisé par 78,113, soit donc 7,7419%. Donc la méthode la plus simple pour déterminer la composition centisimale massique à partir d'une formule brute, c'est de passer par les masses molaires. Donc de déterminer dans un premier temps la masse molaire du composé, et ensuite de déterminer la fraction due à chacun des éléments à partir du nombre d'atomes de cet élément présent dans chaque molécule. Donc là on avait 6 carbones, on utilise donc 6 fois la masse molaire du carbone ramenée à la masse molaire du composé. On verra dans les vidéos suivantes à quoi sert cette composition centisimale massique, pourquoi est-ce qu'on en a besoin en chimie, et on verra notamment que c'est l'information que nous donnent certains appareils analytiques lorsqu'on y met un composé à analyser.